Musique Je voulais vous parler de ma lecture de My Policeman de Bethany Roberts. Je l'ai commencé mercredi dernier, si je ne me trompe pas, on était le mercredi 7 septembre. Je l'ai commencé le matin dans le train. C'était un très bon trajet de train avec ce très beau livre. Et le soir, le trailer officiel du film qui va sortir là au mois de novembre, le trailer est sorti. Je suis rendue à 110 pages, j'ai terminé hier la première partie. Avant toute chose, je viens de me dire, je vais peut-être vous faire un petit résumé de My Policeman. C'est peut-être un livre où le film, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais peut-être que vous ne savez pas trop le résumé. C'est une histoire qui commence dans les années 50, mais qui va après plus loin dans le temps. Et j'adore les histoires qui se passent sur un long laps de temps. On suit le personnage de Marion, qui un jour rencontre Tom, qui est le grand frère d'une de ses meilleures amies. Et tout de suite, elle ressent pour Tom une attraction, un désir qui est à la fois très poétique et en même temps très charnel. C'est vraiment écrit d'une manière intéressante parce que c'est vraiment un amour qu'elle ressent pour lui. Ou elle pourrait lui écrire des poèmes, qui est vraiment très pur. Mais en même temps, il y a vraiment des fois où c'est écrit qu'elle pourrait le mettre contre un mur. Donc c'est vraiment un mélange qui, je trouve, représente bien l'amour qu'on a en tant que jeune adulte et en tant qu'adolescent. En parallèle de la relation entre Marion et Tom qui se développe, ils passent de plus en plus de temps l'un vers l'autre. En parallèle de ça, Tom rencontre Patrick qui travaille dans un musée, qui est un homme très intelligent, très brillant, mais qui en même temps ne se la pète pas du tout. Il n'est pas là en mode moi, je connais plein de trucs et tout. Il va dire les choses qu'il connaît, mais d'une manière très normale. Tout au long du roman, on va suivre les relations entre ces trois personnages. Des histoires d'amour, des histoires de rivalité. Et en fait, on va suivre vraiment leurs relations, comment elles se développent au fur et à mesure du temps. Et en fait, Tom est partagé entre Marion et Patrick, surtout qu'on est dans les années 50. C'est un livre que je trouve très très bien écrit. C'est une écriture que j'aime beaucoup, qui est à la fois très simple, mais qui en même temps est très sensible et qui plonge en profondeur dans les mouvements des personnages, dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils pensent. La narration est assez intéressante. Je vais vous laisser découvrir, mais en gros, c'est pas une narration, comment dire, qui est très traditionnelle. Disons que c'est pas une narration à la troisième ou à la première personne qu'on peut voir dans la majorité des livres. Et déjà, rien que ça, rien que la construction de l'histoire, rien que la narration, je trouve que c'est très intéressant. Et je trouve que cette forme de narration apporte beaucoup de mélancolie et de nostalgie. Et déjà que le texte est triste, c'est pas un livre joyeux. Ne plongez pas dans ce livre en pensant que c'est très joyeux parce que c'est très triste. Mais en plus, cette forme de narration rajoute encore plus de tristesse. Et encore, je suis qu'au débutant. Et déjà, je suis triste. Donc, imaginez à la fin. Ce que j'aime particulièrement avec ce livre, c'est que c'est un livre qui est très subtil, mais en même temps, pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites un peu en non-dit. C'est dit sans être dit. Mais il n'y a pas non plus besoin d'avoir fait Bac plus 8 en littérature pour comprendre ce que l'autrice a voulu dire. Cette notion de non-dit, elle est vraiment très importante dans ce roman. Parce que, voilà, je répète que je ne suis qu'au début. Mais bon, voilà, on voit un peu vers quoi ça va être tourné quand même. Et je pense que ça va être plein de non-dits. Ces personnages qui, en fait, ont plein de choses sur le cœur, mais qui ne vont pas forcément se les dire. Et leur relation entre les trois, parce qu'ils sont quand même... Ils peuvent sortir ensemble à trois, ils sont quand même... Ils forment un peu un groupe d'amis à trois. Mais du coup, forcément, il y a beaucoup de non-dits, en fait. Il y a des choses qui ne vont pas se dire et tout. Et le fait que ce soit écrit comme ça, d'une manière où il y a encore un peu des non-dits. Mais en même temps, c'est suffisamment clair pour le lecteur. Je trouve que c'est incroyable. Il y a aussi une scène qui m'a énormément touchée. Et j'ai cru que j'allais pleurer, alors que... En fait, c'est une scène. Pour les gens qui l'ont lu, c'est la dernière scène, le dernier chapitre de la partie 1. Il ne se passe pas non plus des choses graves, des choses très tristes. Mais en fait, quand tu lis la scène en étant dans le contexte du roman, tu sens une espèce de lourdeur, tu sens l'atmosphère. Elle est lourde entre les personnages. Et en fait, ils se parlent, ils se disent des choses. Ce n'est pas triste, mais tu sens toute la tristesse qu'ils ressentent. Surtout le personnage de Tom. Tu sens à quel point il est déchiré. On est du point de vue de Marion à ce moment-là. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'il ressent. Mais la manière dont c'est écrit... Parce que même à un moment, elle ne le voit pas clairement. Il est caché dans l'obscurité. Elle ne le voit pas clairement. Donc elle ne peut pas te dire ce qu'il ressent. Elle ne peut pas te dire ce qu'il y a sur son visage. Mais tu ressens tout ce que Tom ressent, pourtant. Je vous tiens au courant, bien évidemment. Je pense que je vais vous faire un update au moins à chaque fois que je termine une partie. Alors je ne sais pas du tout où il y en a combien. Je dirais qu'il y en a au moins trois. Donc je ferai ça. Et après, s'il y a d'autres choses que je ressens au cours du roman, s'il y a des scènes, par exemple, où je suis en mode « Quoi ? Pourquoi ? » Et que je pleure, là aussi je prendrai la caméra. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien parti. J'adore ce livre. Je suis dehors présentement. Donc si tous mes voisins m'entendent parler de My Polisman, c'est comme ça. J'ai envie de faire des beaux plans. Dans mon dehors. Donc je le ferai quoi qu'il en coûte. La dernière fois que je vous avais parlé de My Polisman, j'avais terminé la première partie. Et là j'ai lu non seulement la deuxième partie, mais également la troisième. Et là il me reste la toute dernière partie. La quatrième. J'allais vous montrer, mais en fait, la fin de la troisième partie, c'est un giga spoil. Donc je vais vous montrer comme ça. Voilà. Quatrième partie. Et je crois bien que c'est la dernière. Il me reste 100 pages à peu près. Non, il me reste moins de 100 pages. Qu'est-ce que je raconte ? Je crois qu'il me reste 60. Je ne sais plus compter. Donc 60 pages ce soir, ça va le faire. Donc je vais le terminer ce soir. Mais avant de terminer, je voulais vous faire un update. Et je voulais surtout vous faire un update parce que mon avis a beaucoup changé. Depuis le dernier clip que j'ai filmé, je vous ai fait un discours assez dithérambique sur ce livre en vous parlant de la beauté de l'écriture, de sa subtilité et de l'histoire qui me touchait profondément. Et malheureusement, la deuxième et la troisième partie ont un peu tout gâché. Dans la deuxième partie, on est plus focalisé sur la relation entre Tom et Patrick. Et du coup, j'étais très contente de lire ça et d'avoir ce point de vue et pas seulement celui de Marion. Donc j'avais vraiment hâte de lire cette partie. Et malheureusement, elle m'a pas mal déçue. C'est possiblement un avis très personnel. Mais en fait, moi, j'adore les slow burn. Je suis vraiment plus impliquée et plus investie dans une histoire d'amour et dans n'importe quelle relation en fait. Quand c'est lent, quand c'est un slow burn, quand vraiment c'est développé. Et pas quand les personnages, ils ont un coup de foudre et que du jour au lendemain, ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça, j'ai beaucoup de mal. Ou alors, il faut vraiment que ce soit bien fait. J'ai trouvé que c'était comme ça. La relation d'amour avec Tom et Patrick. J'ai trouvé que c'était un peu du jour au lendemain. Et surtout, le personnage de Patrick, quand il rencontre Tom, il est obsédé par Tom. Et du coup, il le suit à moitié. Enfin, il sait où il travaille. Du coup, il passe exprès devant son lieu de travail pour le voir. Et du coup, moi j'avoue, j'ai été un peu dérangée par cet aspect. J'aurais vraiment préféré que ce soit un slow burn. J'ai l'impression que je vais préférer le film au livre. J'ai vraiment ce sentiment quand j'ai vu des extraits de scènes, quand j'ai vu le trailer. J'ai tout de suite été tellement touchée et tout. Et le texte était justement de moins en moins touché. En fait, de manière générale, dans cette deuxième partie, j'ai pas été vraiment investie dans la relation entre Tom et Patrick, malheureusement. Et j'ai trouvé qu'elle était mal développée, en fait. Surtout le fait que ce soit pas un slow burn. Le fait que ce soit tout de suite de l'obsession. Qu'il fasse exprès de se chercher dans les rues. C'est très mal expliqué, mais qu'il faut exprès de passer dans les rues pour pouvoir se croiser et tout. Pour moi, c'est pas le genre de début de relation qui me touche. Et aussi, dans leur relation, j'ai l'impression qu'ils changent d'avis du jour au lendemain. Genre un jour, Tom est énervé après Patrick. Et le lendemain, ils vont se voir et ils lui disent « Oh, t'es romantique et tout. » Alors que la veille, ils se disputaient. Oui, ça montre que leur relation est conflictuelle et que forcément, il y a beaucoup d'enjeux compliqués dans leur relation. Mais, ouais, en fait, je trouve que leur relation est pas hyper bien développée. Donc, quand j'ai lu cette partie 2, j'étais un peu déçue, un peu sur ma faim. J'arrivais pas à savoir comment on pensait. Là-même, j'ai du mal un peu à exprimer ce que je ressens parce que j'ai bien aimé quand même. Mais, il y a quand même toutes ces petites choses qui m'ont fait tiquer et qui surtout ont fait que j'ai pas été 100% investie. Et dans la partie 3, je me suis dit « Bon, bah là, voilà, là, c'est un peu dans la partie 3 que l'histoire commence vraiment au 100%. » Et la partie 3 aussi, ça a été un peu compliqué. C'est toujours très bien écrit. D'ailleurs, ce livre, j'adore l'écriture de l'autrice. On plonge quand même dans l'intériorité des personnages. Donc, c'est toujours très bien écrit. Et rien que pour ça, je suis contente de découvrir ce livre. Là, encore une fois, j'étais un peu déçue par cette partie 3. Mais c'est possible que comme la partie 2, ce soit aussi par rapport à moi, par rapport à mes goûts, etc. Je pense que je m'étais fait une image, une idée de ce livre par rapport à des trucs que j'avais vus passer. Enfin, je peux pas trop vous en dire, mais en fait, j'ai commencé le livre avec les images du trailer. Et aussi, j'ai vu des gens qui avaient lu le livre, qui en parlaient, sans aucun spoiler, mais qui disaient des trucs par rapport à l'ambiance du livre, par rapport à ce qu'ils avaient ressenti en lisant le livre, etc. Et du coup, je pense qu'en lisant tout ça, je m'étais un peu fait une image du livre. Dans cette partie 3, le livre prend une direction qui m'a beaucoup déçue et que je trouve très bateau, en fait. Je pense que ce livre aurait pu être tellement plus original et tellement plus touffant si d'autres choix avaient été faits. Mais là, l'histoire, je suis désolée, mais... C'est très... C'est très cliché, en fait, je trouve. Et on s'y attend, c'est très prédictible. Je sais plus le terme en français. C'est très prévisible. Trop bilingue, quoi. Quand j'ai commencé ce livre, je pensais vraiment qu'entre Tom, Patrick et Marion, je pensais qu'il y aurait vraiment une relation de confiance et d'amour entre les trois. Pas d'amour amoureux, forcément, entre Marion, Tom et Patrick, tu vois. Mais une relation vraiment de confiance et d'allier. Et en fait, je m'étais dit dans ma tête que Marion, elle saurait pour Tom et Patrick et qu'elle dirait, bon, écoute, on se marie, mais ok, on va voir ce qu'on peut faire et tout. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais trop dit que c'était ça, ce livre. Et qu'on montrait quand même que, bah voilà, il y avait quand même un peu de rivalité entre Marion et Patrick parce que c'est humain de ressentir ça, qu'il y aurait de la jalousie. Je pensais évidemment qu'on verrait ces relations conflictuelles, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait vraiment une relation un peu de bienveillance entre eux et d'amitié et d'amour et que ce serait ça qui serait touchant. Mais en fait, pas du tout. Donc vraiment, ne vous attendez pas à ce que moi je m'attendais parce que vous allez être très déçus. C'est un peu cliché, quoi. C'est tromperie, manipulation, jalousie, rivalité. C'est ça ce livre. Je m'attendais à voir, voilà, qu'il y ait de la tristesse, de la mélancolie, des difficultés, mais qui est vraiment un peu plus que ça quand même. Mais voilà, je pense que je m'étais fait une image et du coup là forcément quand j'ai vu le tournant que ça prenait, forcément j'ai été déçue. Après je tiens à dire quand même que ce livre a une touche d'originalité parce qu'il y a un peu quelque chose qui est fait au niveau du temps et aussi au niveau de la narration. C'est pas une narration classique. Donc ça c'est des choses originales et qui je trouve apportent beaucoup au texte et moi ça me... ça rend le texte d'autant plus mélancolique et nostalgique et ça rend l'écriture d'autant plus belle. Donc je passe un très bon moment de lecture mais c'est pas Queer Joy quoi. Il ne faut pas écrire ce livre si vous voulez de la Queer Joy. D'ailleurs, purée la fin de la partie 3, mais ça m'a... Je suis... ça m'a dévastée vraiment. Donc là, il me reste ça. C'est très peu. Je compte le finir ce soir. Et je vous ferai un update quand j'aurai terminé et je vous donnerai mon avis général sur le livre. Donc... Mais c'est un vlog qui est intéressant parce que je change d'avis. Je fais comme Tom et Patrick. Je change d'avis toutes les deux secondes. Je rigole. J'extrapole un petit peu. Mais je pense aussi que j'en ai juste marre des livres qui sont pas Queer Joy en fait. J'en ai juste trop marre de voir des gens Queer malheureux en fait. Il y a ça qui joue aussi je pense. Et là, je me suis juste dit mais... Après, je me suis lancée dans ce... Je savais que c'était triste en fait. Je savais que c'était triste et mélancolique mais je pensais pas que ce serait horrible en fait. Il est grand temps que je vous fasse un update sur ma lecture de MyPolismen que j'ai terminée. Et en fait, pour tout vous dire, ça fait pas mal de temps que je l'ai terminée. Parce que je l'ai terminée mi-septembre. Mi-fin septembre. Et là, au moment où je vous parle, on est début novembre. En fait, j'ai trouvé zéro temps pour filmer ce moment-là. Et je voulais avoir du recul aussi un peu sur le livre. Je voulais voir si, au bout d'un moment, je changeais un peu d'avis. Ce qui n'est pas le cas. J'hésite à le vendre. Parce que, en fait, j'ai mis des post-it parce qu'il est quand même super bien écrit, ce livre, je trouve. Et il y a quand même des phrases qui sont hyper belles. Il y a des scènes qui sont bien. Donc il y a une partie de moi qui a envie de le garder. Mais... Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que j'ai pensé de ce livre parce que là, je suis à deux doigts de le mettre sur Vinted. J'ai quand même envie de parler des points positifs de ce livre. Déjà, je trouve que c'est un livre qui est très, très bien écrit. J'adore l'écriture de Bethel Roberts. Je trouve qu'elle a une écriture très sensible qui plonge vraiment dans l'intériorité des personnages. Et pourtant, c'est une écriture qui n'en fait pas trop, qui est assez simple mais qui est très juste et très sensible des fois en une phrase. Voilà. Il y a beaucoup de mélancolie en fait dans sa manière d'écrire et c'est une manière d'écrire que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup. Je suis vraiment passée de tout à tout avec ce livre parce que, notamment, c'est ça qui est montré dans le vlog. C'est qu'au début, quand je le lisais, je me disais mais ça va être un coup de cœur ce livre. C'est super beau, c'est super bien écrit. L'intériorité de Marion est vraiment très bien explorée. Je me disais mais si ça continue comme ça, si l'histoire nous amène quelque part de pas mal, vraiment, je vais adorer. Et puis, il y a eu la suite. Et surtout aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est la construction de l'histoire. L'histoire a plusieurs points de vue et surtout, l'histoire est écrite avec différents supports. Franchement, la forme de l'histoire, j'aime beaucoup. Le problème avec moi, c'est le fin de l'histoire. Là, c'est le moment où les problèmes commencent. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans MyPolismen ? Beaucoup de choses. En me lançant dans l'histoire, je pensais que Tom, Patrick et Marion auraient une relation assez bienveillante. Et bien sûr, je me doutais qu'il y aurait un petit peu des moments de jalousie, des moments de dispute. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait vraiment de la bienveillance et de la compréhension et une alliance en fait entre les trois personnages. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu quelqu'un dire un truc mais vraiment, je ne comprends pas cette personne. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit que on pouvait considérer que Tom était amoureux de Marion et Marion, elle était aussi un peu amoureuse de Patrick. Ce qui faisait qu'en fait, tous les trois, ils avaient une relation où ils s'aimaient tous un peu tous les trois. On n'a pas lu du tout le même livre. Ou alors, j'ai pas compris, mais Tom n'est pas du tout amoureux de Marion. Genre vraiment, il la déteste Marion. Enfin, je ne sais pas s'il l'a... Il a une forme de tendresse pour elle au début mais Tom n'aime pas Marion et Marion n'a pas non plus d'amour pour Patrick. Elle a une tendresse pour lui, oui, mais elle n'aime pas Patrick. Et moi, en fait, j'ai lu ça et je me suis dit oh, trop bien, ça va être une histoire où tous les trois, ils vont se soutenir et tout. Mais pas du tout. Et en fait, justement, ça amène à ce que je n'ai pas aimé dans ce livre parce que c'est un livre très, très négatif. Ce livre, c'est que de la souffrance, c'est que des nandis, c'est que de la manipulation, c'est que de la jalousie, c'est que des mensonges, c'est de la tromperie. Il y avait des scènes quand même qui étaient bien mais moi, je ne me suis pas attachée aux personnages en fait. C'est peut-être que moi le problème, tu vois. Je ne dis pas. Bien évidemment, moi, je ne veux pas que des personnages qui soient parfaits, tu vois, je ne dis pas ça. Mais là, en fait, c'est ça tout le temps. C'est que de la négativité tout le temps et ils sont vraiment horribles en fait les uns vers les autres. Même Tom et Patrick, je trouve qu'ils n'ont pas une relation si belle que ça. Et notamment, par rapport à la négativité, dans ce livre, les personnes queer subissent maltraitance sur maltraitance, souffrance sur souffrance et moi, je n'en peux plus en fait. Je n'en peux plus de lire des livres où la communauté LGBTQI+, s'en prend plein la gueule. J'en ai marre que les personnes queer s'en prennent plein la gueule tout le temps. Dans ce livre, c'est ça du début à la fin. Il y a aussi un truc qui fait que forcément, ce livre m'a saoulée. Je ne sais pas si vous connaissez le film Atonement qui est un livre aussi également. Atonement, reviens-moi en français. Je n'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film et tout le monde n'en disait que du bien. Et en fait, ce film, je l'ai détesté. En gros, l'histoire, c'est une histoire d'injustice. C'est une histoire où il y a une accusation à tort. Et après, la personne fait tout pour essayer d'arranger les choses mais n'arrange rien en fait. Parce que bref, ce film m'a saoulée. Moi, c'est exactement tout ce que je déteste ce film. Dans My Policeman, il y a un peu une histoire comme ça. Une histoire d'accusation et d'injustice et après, la personne est montrée comme étant « Oh, mais vraiment, je m'en veux. Regardez, j'essaie d'arranger les choses. Mais casse-toi en fait ! » Vraiment, moi, je ne peux pas. Vraiment, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Donc, si vous n'avez pas aimé Atonement, reviens-moi pour les mêmes raisons que moi. Lisez pas ce livre parce que ça va vous saouler. Et c'est même encore pire dans ce livre. Parce que dans Atonement, c'est une petite fille, tu vois. Donc, tu peux te dire « Bon, elle était enfant, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait et tout. » Dans My Policeman, c'est pas ça, tu vois. Mon autre souci, c'est ça aussi, Marion. Alors, Marion, c'est un personnage que je trouve intéressant quand même et notamment dans la première partie, mais j'étais trop fan. Je ne disais pas que j'étais fan de Marion, mais j'étais fan de son point de vue. J'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle apportait plein de choses intéressantes. Et puis, voilà, elle fait quelque chose. Bon, passons, on ne va pas spoiler. Ça me semble. Mon problème avec Marion, c'est que, à la fin, elle est montrée comme une sauveuse. Et notamment, à la fin, c'est son point de vue. À la fin, c'est elle, les dernières phrases, c'est sur elle. Mais l'histoire de My Policeman, ce n'est pas l'histoire de Marion. Bien sûr que My Policeman, il y a une part de l'histoire de Marion et que Marion est importante dans cette histoire et que Marion a un enjeu dans cette histoire et tout. mais terminé là-dessus, j'ai trouvé que c'était une violence en plus. Tu vas dans le bouquin. Par contre, j'attends avec énormément d'impatience le film qui va sortir sur Amazon Prime le 4 novembre, un film de Michael Grandage. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que je me dis qu'il y a peut-être des scènes, des enjeux qui vont changer par rapport au livre. Il y a peut-être des directions qui vont être prises autrement. Alors après, je sais que la base du livre sera la même. Ils ne vont pas tout changer. Malheureusement pour moi. Mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être des scènes qui vont changer. Et puis surtout, le réalisateur est un homme queer lui-même. Donc je me dis ça, c'est intéressant. Tu vois, avoir son point de vue sur certaines scènes, peut-être que la manière de réaliser, peut-être que les dialogues, tu vois, ça va être écrit autrement. C'est possible que j'aime plus le film que j'ai aimé le livre parce que le livre, je ne l'ai pas aimé en fait. Alors que c'est possible que j'aime le film, tu vois, et j'ai vraiment confiance dans le réalisateur, dans les acteurs. Bon, ça y est, this is it. J'ai mon ordinateur, mon casque. Je m'apprête enfin à regarder My Policeman, le film qui est sorti sur Prime Video le vendredi 4 novembre. Et là, on vous parle, nous sommes le lundi 7 novembre et je vais enfin regarder My Policeman et il est temps parce que sur Twitter, je vois beaucoup de scènes. Sur Twitter, je follow beaucoup de fans d'Harry, etc. qui forcément ont vu le film à peine étaient-ils sortis et qui forcément mettent des scènes sur Twitter. Je ne sais pas à quoi m'attendre. En fait, je ne m'attends pas à grand chose parce que étant donné que le livre m'a déçue et m'a saoulée, mais en fait, j'ai le sentiment que le film saura me plaire. Après, voilà, je ne m'attends à rien parce que le livre, l'histoire du livre m'a dérangée pour des raisons sans doute très personnelles mais l'histoire du livre m'a vraiment très très agacée. et dans le film, ils ne vont pas tout changer. Le fil rouge va rester le même donc voilà, je pense que le film va quand même avoir des scènes qui vont m'agacer forcément vu que c'est des scènes qui m'énervent dans le livre. mais si les acteurs sont bons et je ne doute pas qu'ils le seront, si la réalisation est belle, etc., eh bien, ce film peut marquer des bons points. Et vraiment, j'ai le sentiment que j'ai préféré le film parce que je pense que cette histoire en film, si c'est bien fait, ça peut fonctionner avec moi. Bref, je vais arrêter de papoter et je vais tout simplement aller voir ce film et je vous dirai ce que j'en pense juste après l'avoir vue. Comment il donne direct cette carte ? Chose promis, chose due, je reviens vers vous après avoir vu le film My Policeman. Alors, My Policeman, le film réalisé par Michael Grandage avec Harry Styles Emma Corrine et David Dawson. J'ai passé un bon moment en le regardant, tu vois, je ne me suis pas ennuyée, je trouvais que c'était intéressant. Et en vrai, d'ailleurs, je pense que je reverrai ce film, probablement par rapport aux acteurs parce que j'aime énormément les acteurs et je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie, Harry, Emma et David et je parle d'eux comme si j'étais leur pote mais ce n'est malheureusement pas le cas. Je trouve qu'ils ont une bonne alchimie et il y a des scènes du film que j'ai bien aimé donc je pense que je le reverrai et puis voilà, c'est un film avec Harry Styles donc... Si vous me connaissez, vous savez que j'ai un faible pour les plans miroirs. J'adore prendre des photos dans des miroirs ou dans des surfaces qui reflètent. Je prends tout le temps des photos là-dedans, c'est même pas en mode selfie genre je veux me prendre en photo, c'est vraiment je veux une photo dans un miroir en fait et dans les films, j'adore les plans miroirs, les plans où tu vois les personnages dans un miroir et tout et dans ce film, il y a genre 6 plans miroirs, il y en a plein, ça ne s'arrêtait pas, je ne sais pas ce qu'il a fait mais il est comme grand date, je pense qu'il est comme moi, il aime les plans miroirs. T'as un plan au moment où t'as Harry qui est... pardon... Tom qui est assis sur son lit, enfin sur un lit et le plan est de dos à lui, sauf qu'il y a un miroir en face et du coup tu vois son visage alors qu'il est de dos et ce plan j'ai trouvé que comme la caméra est du point de vue de Marion, mais Marion tu la vois assise en fait, la caméra ne prend pas la place de Marion, tu vois Marion qui est assise et en fait j'ai l'impression que Marion, elle ne voit que le dos de Tom donc elle ne voit pas ce qu'il y a sur son visage, par contre nous, les téléspectateurs, enfin les spectateurs, je ne sais pas comment on dit, on voit le vrai visage de Tom parce qu'on voit le miroir, sinon à part ça, malheureusement le film ne m'a pas vraiment plu et ne m'a pas vraiment touchée, c'est même difficile à dire, j'arrive même pas à dire si je l'ai préféré au livre, ce qui est très étrange c'est que tout au long du film, je disais ah non mais dans le livre ça se passe comme ça, genre je défendais le livre alors que vraiment j'ai pas aimé le livre, mais vraiment le film a encore moins développé les personnages que dans le livre, parce que c'est vrai que le livre c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, je trouve que c'est quand même plutôt bien développé, en tout cas les pensées des personnages on peut lui reprocher plein de choses à ce livre sans soucis, j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait de Tom dans le film, bien sûr ce que je m'apprête à vous dire c'est rien de spoilant ou quoi que ce soit, déjà notamment, ce que j'ai pas trop apprécié dans le film, c'est que j'ai l'impression que c'était une accumulation de scènes, c'était plein de petites scènes collées les unes aux autres, il y a aucune scène qui est vraiment longue et qui prend son temps et je trouve que ça me manque, moi je trouve que c'est important qu'il y ait des scènes comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, il y a les discussions, elles prennent du temps, quand t'arrives pas à communiquer avec quelqu'un, tu prends ton temps, t'essaies d'expliquer, les scènes de dispute, ça prend du temps dans la vie, la musique aussi ça m'a un petit peu, ça m'a pas dérangée, mais je trouve que les musiques sont pas super bien choisies, et des fois il y avait des musiques à des moments, je me suis dit mais là ça devrait pas être une musique comme ça, après s'il y a une explication de la personne qui a choisi les musiques et qu'il y a des raisons derrière, parce que notamment à un moment il y a une musique sur une scène, je me suis dit mais pourquoi ils ont choisi cette musique ? Mais en fait en regardant la scène je me suis dit ah en fait il y a un contraste entre ce qui se passe dans la scène et la musique, donc c'est peut-être pour montrer la musique, les rêveries de Marion etc et la scène qui se passe qui est assez brute de décoffrage et voilà, et pas très romantique justement. Je trouvais que les scènes étaient très rapides et les scènes de dialogue étaient trop rapides et moi j'avais toujours un manque avec les scènes de dialogue parce que je me disais ah mais là j'aurais aimé que la scène dure même juste deux minutes de plus tu vois en deux minutes tu peux dire plein de choses et tu vois deux minutes c'est pas grand chose et si le film franchement le film j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus de temps parce que j'aurais bien aimé que les dialogues durent plus longtemps tu vois ma déception ça montre que je m'attendais à quelque chose et que et voilà comme Harry comme les acteurs sont très fiers de ce film je voulais vraiment que ce soit un très très bon film et moi il m'a vraiment manqué quelque chose en fait et aussi j'étais un peu déçue par les personnages qui manquaient notamment la sœur de Tom à chaque fois je veux dire Harry c'est horrible la sœur de Tom elle apparaît vite fait au début mais après on ne la revoit pas alors que franchement dans le livre je trouve qu'elle a quand même une importance parce qu'elle a des dialogues avec Marion qui entraînent des choses après et quand Marion apprend pour Tom et Patrick je trouve que dans le film ça va hyper vite alors que dans le livre il y a plein de choses qui font qu'elle comprend les choses au fur et à mesure dans le film elle voit un truc vite fait et oh ça y est elle comprend tout je sais pas moi ça m'a un peu manqué et ouais je comprends pas pourquoi la sœur il y a une actrice qui a été engagée pour jouer Sylvie elle apparaît deux secondes au début et après on ne la revoit pas genre tout le monde se fout d'elle même Julia qui est un personnage qui est très important aussi je trouve dans le livre enfin très qui a une importance certaine dans le livre je trouve elle a peut-être deux scènes donc c'est des scènes bien de dialogue qui sont bien qui amènent des choses mais pareil et la mère de Patrick elle est pas dans le film et je peux comprendre parce que c'est pas le personnage qui apporte beaucoup beaucoup de choses dans le livre mais je trouve quand même que c'est un personnage moi que j'aime bien et surtout qui montre que Patrick n'était pas seul au monde parce que le livre en fait il est trop queer je sais pas comment dire mais queer queer souffrance quoi c'est très souffrance sur souffrance pour les personnes queer mais le film c'est encore pire parce que dans le livre au moins Patrick il a sa mère sa mère qui le soutient sa mère qui est là pour lui avec qui il a une très belle relation et dans le film il a même pas sa mère quoi dans le film il est vraiment mais alone dans sa mère à la fin du film je dois vous avouer j'ai pas pleuré mais j'avais une petite émotion tu vois à l'arrière de l'oeil tu vois je sentais que l'émotion elle arrivait parce que franchement il y a un truc qui est fait à la fin dans le câlin là je suis en mode oh my god ok et le dernier plan est porté sur Marion et ça c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que My Polisman n'est pas une histoire sur Marion My Polisman c'est censé être l'histoire de Tom et de Patrick j'ai quand même trouvé que la construction du film était très intéressante parce qu'au début t'as le point de vue de Marion et après t'as le point de vue de Patrick sur des choses qui se sont passées que t'as vu pendant le point de vue de Marion c'est qu'il y a des choses qui sont rajoutées que t'as pas vu pendant le point de vue de Marion il y a quelque chose aussi dans la réalisation que j'ai trouvé très dommage il y a plusieurs scènes où en fait Tom c'est un personnage qui est déchiré et tu comprends qu'il ment mais qu'il se ment en soi-même aussi des fois il dit des choses il dit des choses à Marion il fait des déclarations d'amour à Marion et tu sens qu'il les croit mais sans y croire tu sens qu'il lui ment parce qu'il aime Patrick mais en même temps il se ment un peu à lui-même aussi et il y a des scènes vraiment surtout une scène vers la fin je crois que c'est la dernière scène d'ailleurs entre Marion et Tom où Tom il dit des choses à Marion et moi je me suis dit bah là c'est obligé il va y avoir un plan sur Tom pour montrer qu'en fait il a le regard vide et qu'il est en mode tu comprends qu'en fait il est confus dans ce qu'il pense dans ce qu'il ressent ou alors qu'il ment clairement à Marion mais en fait non t'as juste le plan de deux qui parle et c'est tout ma scène préférée du livre parce que oui j'ai une scène préférée dans chaque chose même dans les trucs que je n'aime pas j'ai des scènes préférées faut pas chercher à comprendre c'est la scène bon je vais pas vous dire clairement ce qui se passe mais c'est une scène entre Tom et Marion chez Patrick dans la chambre c'est une scène où Tom il est très très vulnérable et c'est du point de vue de Marion mais c'est écrit d'une manière où tu ressens tout le déchirement de Tom tu comprends qu'il est confus tu comprends qu'il est déchiré tu comprends qu'il est en détresse qu'il sait pas ce qu'il lui fait de sa vie et moi c'est une scène que j'ai trouvé déchirante et il pleure dans cette scène et il pleure mais en cachant ses larmes mais tu comprends quand même qu'il pleure et le dialogue est très subtil les choses sont vraiment très bien amenées Tom il partage vraiment une grande part de vulnérabilité avec Marion et dans le film il y a le moment qui arrive donc moi je suis en mode oh ça y est c'est la scène que j'aime trop dans le livre et la scène arrive et il se passe rien de ce que j'ai tant aimé dans cette scène dans le livre en fait c'est juste Marion et Tom qui parlent mais Tom il parle limite en souriant et tu te rends pas compte de tout le déchirement qu'il a alors que dans le livre tu le ressens quoi et Marion même à ce moment là elle se dit il y a un truc qui est pas net et c'est pour ça qu'après elle comprend parce qu'il y a plein de petites choses qui font qu'elle comprend parce que dès le début elle sent même dans les déclarations d'amour de Tom elle sent qu'il y a un truc qui va pas alors que dans le film bah tu sens pas en fait parce que Tom ment très bien Tom il sourit il dit les choses à Marion t'as pas de plan caméra sur lui pour montrer qu'il est en mode merde j'ai menti par rapport à Harry parce que voilà je parle plus précisément d'Harry parce que c'est une personne dont je suis fan depuis 10 ans maintenant ça fait 10 ans que j'aime cette personne et le voir dans ce film que vraiment il a porté de tout son être et vraiment il a tout donné pour être dans ce film ça m'a vraiment touchée de le voir dans ce film et vraiment tu sens à quel point il aime ce film et à quel point il a aimé jouer dans ce film et il joue bien dans ce film mais c'est vrai que je m'attendais à plus j'ai l'impression qu'il y avait encore une retenue chez lui tu vois et ça m'a un peu rendu triste parce que je me suis dit mais si même dans ce film où il peut vraiment se montrer à son point le plus vulnérable vu qu'il a tout fait pour être dans ce film même là je sens qu'il y a une retenue tu vois et après tu sens que Harry voilà il a pas eu ça fait pas il a joué dans 3 films dans sa vie je pense que dans 10 ans tout de suite tu te diras qu'il jouera mieux parce que Harry je trouve que voilà les gens ont des critiques à faire sur Harry qu'il les fasse moi je trouve qu'il joue bien mais pour moi sa meilleure performance pour moi c'est dans Dunkerque de Christopher Nolan qui est son premier film dans ce film vraiment il m'a époustouflée vraiment il y a une scène où il s'énerve souvent j'étais au cinéma sur mon ciel j'étais Harry frérot tu ne m'avais pas habituée à ça c'est mon avis à chaud sur le film mais je pense que je le reverrai dans tous les cas je vous recommande le film parce que je trouve que le film le film m'a moins énervé avec le livre quand même avec le livre quand même avec le point of you I'm just thinking about you I'm not worried about where you are who you will go home to I'm just thinking about you I'm not worried about you I'm not worried about you I'm not worried about you